Bonjour les amis, à un moment qu'on ne s'est pas vu avec Jean-Marc. Alors, la viande à l'étale, Jean-Marc, on a fait de l'agneau, et aujourd'hui on va en reparler. On a fait le cochon, bientôt on fera autre chose, mais ça va être bientôt... Ah, bien Pâques ! Alors Pâques, on a choisi, cette fois-ci, de travailler un morceau que j'apprécie énormément, c'est l'épaule d'agneau, et on va la cuisiner ensemble avec une croûte de pain. Voilà. Alors donc ça, c'est une recette que tu as mis au point dernièrement, parce que je sais que tu es passé dans une émission avec notre ami André Muller, et tu as fait un jambon en croûte de pain. Oui. Et tu as décliné la recette, si j'ai bien compris. Avec une épaule d'agneau. Avec une épaule d'agneau. Pour leur donner aux épaules d'agneau, toute leur noblesse, parce qu'il n'y a pas que le gigot, c'est un peu moins cher que cette partie du gigot, et c'est surtout pour 4 personnes. Alors, 1, c'est pour 4 personnes, 2, on l'avait vu quand on en avait fait ensemble l'agneau, l'épaule d'agneau est un peu le parent pauvre de l'agneau, alors que c'est un morceau absolument merveilleux. Il est juteux, il est goûteux, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Alors, aujourd'hui, tu nous as ramené plein de petits ingrédients, là. Donc, on a les tomates cerises magnifiques, tu nous as ramené des figues, qui sont splendides, moelleuses, donc certainement tu vas les couper en petits morceaux, parce qu'on va farcir cette préparation. Les tomates séchées, qui sont magnifiques, du thym citron, du thym normal, un peu de romarin et de la coriandre fraîche. Donc, c'est ce qui va rentrer là-dedans. Tout à fait. Donc, Jean-Marc, première opération, on te laisse faire. Préparation, moi, pendant que tu vas, on va le mettre légèrement de côté, on va tailler, ou tu les laisses entiers. Non, non, on va les tailler au fur et à mesure, on va les disposer. Tu vas les disposer dedans et on le roule entier. Tout à fait. Allez. Donc, comme je te l'avais fait voir la première fois, on va laisser le petit jumeau pour que tout le monde ait une belle tranche. Oui. D'accord ? Donc, on l'ouvre légèrement. Voilà. Voilà. Alors, Pierre-Paul. D'accord. On va d'abord disposer, tout simplement... Donc, bien à plat. Bien à plat. Quand on coupe, on est une jolie... Alors, on n'aura pas intérêt à le mettre dans... Tu le coupes dans quel sens, toi, alors, l'agneau ? Alors, on le coupera comme ça. Ah, on le coupera comme ça. Ben oui, c'est vrai que toi, tu nous l'avais déjà expliqué, ça. Parce que sinon... Il y en a qui n'ont pas toujours le même morceau. Voilà. Donc, il y en aura un qui aura forcément un bout de pauvre, quoi. Ah, ouais. Et il faut que tout le monde reçoive. Alors, on note un tout petit peu la partie un peu dure du... De la figue. De la figue, hein. Donc, si vous ne trouvez pas de figue moelleuse, une tisane ou un thé noir, faites-les tremper préalablement un petit peu, hein. Dedans ? Dedans, voilà. Pardon, Pierre-Paul. D'ailleurs. Donc, là, on a les figues, on a la tomate, on va mettre de la coriandre fraîche là-dedans. On va mettre juste les petites feuilles. Juste les petites feuilles de coriandre, hein. Ça, ça va amener un petit peu ce goût particulier de l'agneau, hein. Tout à fait. Mais c'est vrai que la maison Keller ne recule devant rien, hein, peur de rien. Et c'est vrai que toi, tu te lances de plus en plus dans des choses qui sont vraiment des créations à la fois de boucher, mais qui te mettent aussi en valeur au niveau de ton travail de traiteur, hein, qui est vraiment très, très important. Et puis, pour nous, c'est important de faire plaisir. Alors, le mieux, c'est quand on a eu des copains pour déguster les plats, comme on a pu déguster notre fameux jambon en croûte de pain, qui, aujourd'hui, en magasin, fait un effet. Un tabac. Parce que ça, c'est une merveilleuse pièce, par exemple, pour quand tu fais des buffets. Oui, 30 personnes. Parce que 30 personnes, un énorme jambon comme ça, on a le pain avec, et, voilà, par contre, ça, c'est quelque chose, on verra tout à l'heure. Donc, là, aujourd'hui, on est sur une cuisson assez particulière qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on va bien l'assaisonner, c'est ça ? Il faut, les lions s'assaisonnent. À l'intérieur, au cœur, voilà, du produit. Un peu de poivre, bien sûr. Superbe. Et ensuite, alors, les tomates fraîches, tu ne les mets pas pour l'instant ? Non, non, non. Ça, c'est pour après. Après. Donc, maintenant, ficelage. D'abord, pliage. Pliage. Alors, là, voilà, on regarde bien. Et là, les amis, observez bien comment il fait, parce que c'est une vraie... Voilà, donc là, tu renfermes le tout. La petite bavette, là, qui vient par-dessus, là, pour bien fermer. Et là, tu le roules. Ah, ouais. Comme ça ? Donc là, bien sûr, l'épaule d'agneau était déjà complètement préparée, imparée, etc. Magnifique. Oui, donc là, on comprend mieux, maintenant, que c'est roulé. Au moment où tu vas couper, les gens auront un petit peu de tout. Parce que là, voilà, les gens auront aussi, tu vois, une belle tranche, et pas forcément que des morceaux de pauvres. Ça, c'est le côté, tu sais, cuisinier, où nous, on a toujours un petit peu plus de mal à... Nous, on a toujours tendance à rouler ça dans le sens de la longueur, parce que c'est peut-être aussi des questions de facilité. Alors... Donc là, je vous encourage de nouveau à revoir comment il fait le ficelage, parce que c'est toujours un grand moment de plaisir. Alors, on va faire un ficelage en ficelle continue, ce qui va permettre, tout à l'heure, de noter qu'une seule ficelle. Je vais te le centrer un tout petit peu, parce que Jean-Michel, quand il est en haut, il te voit bien. Alors, puis... Ficelle continue. Donc, on serre bien les chairs. Oui, oui, oui. Donc, on lui donne une magnifique forme. Alors, le seul petit souci qu'on peut avoir, et je pense que ça, on va pouvoir l'éviter tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va colorer la viande pour lui donner une jolie forme. Tout à fait. Et quand elle sera refroidie, à ce moment-là, on retirera les ficelles, quand on le mettra dans la croûte de pain, pour éviter d'avoir la ficelle au moment où on va le manger. Donc, magnifique ficelage, comme d'habitude. Voilà. Alors... Donc, premier travail réalisé. Voilà. Donc là, on est devant notre épaule d'agneau, qu'on va donc maintenant, ensemble, colorer. On va le mettre au froid. Au froid. Et pendant qu'on va la mettre au froid, on s'occupera de la pâte à pain. Tout à fait. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada